Salut à tous, je vais vous montrer à travers ces trois vidéos tuto à quel point il est simple de composer avec le Novation Circuit, même sans être un musicien aguerri. Tout ceci en mettant à profit le mode Scales. Nous allons commencer par apposer des accords, ensuite utiliser des gammes pour apporter des variations, et dans un troisième temps, créer des mélodies qui peuvent rester dans la tonalité, peu importe le pad que vous actionnez. Premièrement, je vais vous montrer comment utiliser le Novation Circuit comme banque d'accords, en vue de produire des idées immédiates et surtout amusantes. J'ai sélectionné Synth 2 et pris soin de m'assurer que je suis bien en mode notes. Maintenant, quand j'appuie sur le premier pas, le 16e en partant de la ligne du bas, je peux sélectionner un certain nombre de notes pour constituer mes accords. Si à un moment donné je fais une erreur, je n'ai qu'à rappuyer sur le pad de la note pour l'annuler, ce qui rend ce mode très facile à utiliser. Pressez les notes à loisir jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Pour vous rendre la tâche encore plus facile, vous pouvez sélectionner parmi les 16 gammes disponibles, comme cela vous serez toujours dans la tonalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai créé ma grille d'accords, je dois ajuster les paramètres de Gate pour étirer le sustain de chaque accord. Donc j'appuie sur Gate, je maintiens le pad du premier accord et dans la rangée du haut, je sélectionne la longueur appropriée de chaque accord. Ensuite, répétez cette procédure pour le reste de la grille d'accords. Mais je ne veux pas que cette mesure d'accords ne se répète de la sorte. Et j'aimerais bien que ce dernier accord résonne sur toute la mesure suivante. J'appuie donc sur Pattern, et dans Scene 2, j'ajoute un autre pattern en appuyant sur le premier pad, tout en maintenant le pad adjacent afin de le rallonger d'autant. Si je sélectionne le deuxième pattern et sélectionne le mode Note, je peux faire en sorte de supprimer tout ce qui se trouve dans ce pattern via le bouton Clear. Maintenant, je reviens en mode Pattern et fais en sorte que ces deux motifs se succèdent et se répètent de façon à entendre cet accord résonner comme désiré initialement sur la deuxième partie du motif. Écoutons. Nous disposons à présent d'une base rythmique plutôt solide. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment le mode Scale ajoute de la profondeur au morceau en accédant au menu Pattern.